... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h28, on a commencé avec deux minutes d'avance, nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, ta grâce, ton amour Papa. Nous te confions nos cœurs, nos vies, nous voulons te bénir pour ta parole qui nous change, qui nous guérit, qui nous transforme. Toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, et au choix, notre maître, nous te prions, Père de gloire, Amen. Voilà, nous sommes ce soir, bien sûr en direct, et nous allons partager un message très court, et à moins que le Seigneur ne me conduise autrement, mais en tout cas, un message qui va certainement nous encourager tous. Hier, on a parlé de la citoyenneté céleste, que nous sommes citoyens des cieux, notre patrie est céleste, et que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et nous allons justement parler de ce qui se passe dans le monde, dans les nations, pour que les voyageurs et les étrangers que nous sommes, nous, chrétiens, membres de l'église de Yeshua, sachent, que nous, en tant que chrétiens, que nous sachions que le maître n'est plus loin, et que l'heure est très avancée, donc l'aiguille est sur l'horloge du Seigneur, l'horloge de temps, est de plus en plus, et s'approche de plus en plus vers minuit, et voilà, donc nous allons voir, et ce soir, donc, on va faire un parallèle, comme on a l'habitude de le faire de plus en plus, entre la parole prophétique d'un côté, et les événements mondiaux de l'autre, et voilà. Voilà, les Écritures nous parlent des prophéties qui doivent s'accomplir, mais bien avant de lire le passage d'Ephésiens, chapitre 1, nous allons prendre d'abord 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10, Et, alors, voilà, donc c'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le verset 11, car par ce moyen, l'entrée au Royaume Céleste de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment accordé. Donc, il est question ici de nous efforcer à affermir notre vocation, notre appel et notre élection. Donc, c'est à nous de nous efforcer. Pierre l'a répété encore dans 2 Pierre 1, 3, et nous devons nous efforcer. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fin du temps. Plus nous nous approchons du retour du Seigneur, plus les voyageurs que nous sommes, et les chrétiens, tout ça, plus les enfants de Dieu doivent s'efforcer. se battre. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 11, que ce sont les violents qui s'emparent du Royaume. Il n'est pas question de la violence physique ici, il est question des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes qui ne veulent pas céder face à la tentation, qui ne veulent pas marcher avec des hommes, avec des personnes qui refusent de manière délibérée la vérité. Des gens qui préfèrent rester seuls avec Dieu, plutôt que peut-être avec la multitude, avec beaucoup d'argent et sans Dieu. Donc, cette violence-là, c'était la détermination, la persévérance, la foi, malgré les épreuves. Et là, Pierre nous invite justement à être vraiment, à fermer notre appel et notre vocation. Nous allons prendre encore notre passage dans 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Et qu'est-ce que Pierre nous dit ici ? Et il dit, « C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée, ont fait leurs recherches et leurs investigations. » On va descendre, et encore, on va descendre encore. Et là, et voilà. Donc, Pierre nous demande justement, vraiment à... Il nous fait comprendre que les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce, qui ont prophétisé concernant Yeshua, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, parce qu'ils voulaient sonder l'époque, marquée par l'esprit de Christ. Donc, vous voyez, ces prophètes étaient préoccupés par les prophéties, par les périodes de l'accomplissement de la prophétie ou des prophéties qu'ils avaient reçues. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que voyageurs étrangers sur la terre, nous sommes appelés également à nous intéresser, à regarder à l'horloge de Dieu, à regarder aux prophéties bibliques. Et Pierre, plus loin, il dit encore, et nous tenons... Comment dire ? Il dit, nous devons faire attention à la parole des prophètes qui est très ferme. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous voyez ? Jusqu'à ce que vienne le jour et que le soleil levant, le soleil du matin, se lève dans vos cœurs. Voilà. Donc, et ça, c'est terrible. Donc, Pierre nous invite vraiment à regarder à la parole prophétique. Et on va voir notre passage dans Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 1er. Paul, apôtres de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père, le Seigneur de nous tous, Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayant prédestinés à être par l'adoption des enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon les richesses de sa grâce, qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, et nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le projet bienveillant qu'il avait auparavant formé en lui-même, pour une administration lors de l'accomplissement des temps. Pour une administration lors de l'accomplissement des temps. Voilà, donc on va justement, le thème de ce soir c'est l'accomplissement des temps. Donc l'accomplissement des temps. Alors ici vous avez deux mots bien sûr, vous avez accomplissement et vous avez temps. Voilà, donc on sait que le grec utilise plusieurs mots pour parler du temps, on en a déjà parlé. Vous avez Kairos, vous avez Kronos, et vous avez Aion par exemple, les trois mots grecs les plus utilisés dans les écritures pour parler de temps. Alors ici, bien sûr, temps, il est question de Kairos. Kairos signifie littéralement mesure, mesure. Et voilà, Kairos nous parle aussi du temps convenable, du temps opportun et du temps arrêté, temps précis. Et il est question bien sûr du temps où Dieu lui-même va intervenir. De l'époque ou du moment où le Seigneur va intervenir ouvertement dans les affaires des hommes, justement. Et Dieu seul connaît ce temps-là. Mais toutefois, autour de nous, il y a des signes, il y a des choses qui se passent, qui nous confirment que le Seigneur n'est vraiment plus loin. Et nous avons le deuxième terme ici. Donc il y a le premier qui est temps, bien sûr, Kairos, mesure. Et ici, nous avons, on a l'image d'un sablier. Et bien sûr, un sablier qui, vous savez ce que c'est, on peut nous trouver une image, merci l'équipe, d'un sablier, pour que les frères et sœurs aient une idée, donc claire sur le vrai sens du mot Kairos, traduit en français par temps. Et là, le deuxième mot, bien sûr, là, vous avez, par exemple, un sablier. Et donc, voilà, pour avoir à peu près une bonne image du terme grec, du mot grec Kairos. Donc c'est un temps, et il y a une mesure. Vous voyez, il y a comme une, on a aussi l'image d'un vase, voilà, d'un vase, pardon, un vase qui doit être rempli. Alors, le deuxième mot, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement, ici, bien sûr, signifie littéralement remplir, voilà, donc remplir, et signifie encore abondance. Et la racine du mot grec, traduit en français par accomplissement, signifie remplir jusqu'au bord. Donc, d'un côté, vous avez le temps, c'est-à-dire, vous avez une mesure. Les grecs, comme les romains, comme les hébreux, utilisaient plusieurs unités de mesure. Vous voyez, donc, il y avait, par exemple, l'effa, voilà, pour mesurer, pour mesurer le blé, par exemple. Et il y avait plusieurs autres, comme nous, aujourd'hui, on a plusieurs sortes de mesures. Voilà, donc, ben, justement, là, là, nous avons à côté, d'un côté, une mesure. On va prendre l'exemple d'un sablier, ou d'un vase qui doit être rempli. Donc, là, c'est l'accomplissement, vous voyez, donc, d'un côté, vous avez un vase, et de l'autre, vous avez quelque chose qu'on appelle accomplissement, qui doit être, qui signifie remplir. Donc, voilà, donc, ça veut dire littéralement, l'accomplissement du temps veut dire le remplissage d'un vase, le remplissage de la coupe, voilà, la coupe doit déborder. Voilà, vous voyez, et on va, pour avoir une idée exacte de ce que je vais vous dire ce soir concernant l'accomplissement du temps, accomplissement veut dire, comment dire, remplir et jusqu'au bord, et le temps, ici, c'est mesure, c'est vase. Alors, pour avoir une idée sur les deux choses, l'accomplissement et le temps, on va aller voir dans Genèse, chapitre 15. Dans Genèse, chapitre 15, nous allons voir après, en fait, ici, les questions d'Abraham. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham répondit, Seigneur Yahweh, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans laisser d'enfants après moi. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. On va descendre. Voilà, c'est une histoire que beaucoup connaissent. Alors, regardez bien, verset 19, verset 13, pardon. Et Yahweh dit à Abraham, sache, sache que tes descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils seront asservis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu iras vers tes pères en paix et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En fait, voilà le mot ici, comble, combler. C'est-à-dire, littéralement, l'iniquité des Amoréens qui est contenue, qui est dans un vase et ce vase ne déborde pas encore. Donc, Dieu ne peut pas intervenir, ne peut pas juger tant qu'un vase ne déborde pas. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas, le Seigneur ne peut pas revenir sur terre tant que le vase dans lequel il y a le péché des nations ne déborde pas. D'ailleurs, dans le texte 23, le Seigneur le dit, qu'il va dresser une table devant nous et notre couve va déborder. Donc, vous voyez, c'est ça. Dieu intervient quand la coupe, comment dire, déborde. Et là, pour mettre fin à la zizanie, le Seigneur intervient. Voilà. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup même des païens, des inconvertis, des athées, ce qu'ils nous disent, si votre Dieu existe. Alors, pourquoi il n'intervient pas ? Pourquoi laisse-t-il toutes ces choses être commises ? Toutes ces barbaries, ces atrocités, toutes ces guerres, ces famines, ces tremblements de terre, ces tsunamis ? Pourquoi c'est Dieu qui, en soignant l'amour, laisse ces choses arriver ? Alors, c'est simple. Je leur réponds, comme la parole le dit. Eh bien, Dieu a un temps qu'il a arrêté. Et quand ce temps viendra, quand la coupe va déborder, la coupe du péché, les nations va déborder, eh bien, Dieu va intervenir. Et nous croyons, mes amis, nous croyons, frères et sœurs, que nous sommes, nous, peuple du XXIe siècle, nous sommes, je le crois, mes amis, dans une génération où la coupe de, n'est-ce pas, du péché, la coupe de nations, le péché des nations, eh bien, déborde. Et c'est pour cela que Dieu ne peut qu'intervenir, parce que nous sommes, justement, dans ce temps-là. Daniel a eu des visions, et il voulait connaître la vérité sur le quatrième animal, la quatrième bête. Et l'ange de Dieu lui dira, autant de ces rois-là, c'est-à-dire, autant, au moment, à l'époque où il y aura le gouvernement mondial, eh bien, le Dieu des cieux susciterait un royaume qui ne sera pas détruit. Et justement, nous sommes au temps de ce roi-là, le gouvernement mondial. Et vous allez voir, mes amis, par rapport au temps du Seigneur, par rapport au retour du Machia, que les nations en parlent. Les événements qui arrivent dans les nations nous témoignent que le Seigneur n'est plus loin, que nous devons vraiment nous préparer parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Il est vraiment temps, il est l'heure pour nous, enfants de Dieu, de nous préparer. Et comme l'autre l'a fait, comme, comment dire, Noël a fait avant lui, tout ça, parce que le maître n'est plus loin. Donc, la coupe de la colère de Dieu, la coupe, cette coupe de la colère du Seigneur va être déversée sur les nations. Et il y en a sept, selon Apocalypse, 15 et 16. Mais il y a une coupe, dans laquelle il y a l'iniquité des gens du monde. Comme Dieu l'a dit à Abram, tant que l'iniquité des Amoréens n'était pas à leur comble, tant que la coupe dans laquelle il y avait le péché de ce peuple ne débordait pas, le Seigneur n'allait pas les chasser de leur territoire pour le donner aux Hébreux. Mais 400 ans après la coupe a débordé, le Seigneur a envoyé Moïse, ensuite Josué, pour déposséder les Amoréens de leur terre afin que les Hébreux s'y installent. Donc, vous voyez, par rapport à nos vies, pareil, Dieu, avant de juger quelqu'un, il va d'abord l'avertir, plusieurs fois. Mais si vous voyez que la personne résiste, s'obstine à persévérer dans son péché, eh bien, sa coupe va déborder, la coupe du péché, c'est sa vie. Le péché va tellement, n'est-ce pas, son corps sera tellement immergé par le péché, son esprit sera tellement plongé dans le mal, que son âme, que le péché va commencer à déborder de son âme. Et là, le Seigneur va frapper. Vous voyez, c'est la même chose par rapport aux nations. Allons voir, par exemple, ce que les scientifiques nous disent. Vous savez, j'avais une vision à quelques temps, j'en avais parlé aux frères et sœurs, dans cette vision-là, je voyais une horloge et dessus, il y avait écrit 23h57, c'est-à-dire minuit moins trois secondes, moins trois minutes, je crois. Voilà. Et là, quelques temps après, il y a eu un article des scientifiques qui nous ont dit qu'il restait minuit moins deux minutes trente, quelque chose comme ça, si je n'oublie pas, ou trois minutes, trois minutes, c'est ça. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est minuit moins deux minutes. Donc, on va vérifier, on va voir l'article, là, on peut mettre la petite vidéo, là. Je ne sais pas s'il y a le sang. Je ne sais pas s'il y a le sang. La question nucléaire est revenue au centre des préoccupations avec les essais nucléaires de la Corée du Nord et un investissement massif de la Russie, de la Chine et de l'Inde dans leurs arsenaux nucléaires. Créé en 1947 par des scientifiques, cet outil devait alerter l'opinion publique sur les risques d'une guerre nucléaire. En 1953, l'horloge se fixe à 23h58. Les Américains et les Soviétiques viennent d'inventer la bombe à hydrogène. En 1991, la fin de la guerre froide nous fait remonter le temps, 17 minutes avant minuit. Mais récemment, les aiguilles se sont resserrées avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Les incohérences du président des États-Unis dans ses déclarations et ses tweets augmentent les risques de confrontation nucléaire. C'est un défi majeur pour la stabilité mondiale. Depuis l'an dernier, la planète a perdu 30 secondes d'espérance de vie. Voilà, mes amis, alors bien évidemment, nous n'allons pas. Personne ne connaît le jour exact du retour du Seigneur, c'est clair. Mais ce sont quand même des signaux qui doivent nous faire réagir, nous, chrétiens, et nous faire comprendre que les Écritures ont été véritablement inspirées par le Seigneur. Et on va revenir un peu sur l'article, tout ça, cette fois-ci sur l'article, concernant justement cette fin du monde. Donc il est bien évidemment minuit, moins deux minutes sur l'horloge de l'apocalypse. Voilà, donc, et on va descendre un peu. Voilà, donc, tic-tac, sur l'horloge de l'apocalypse, un symbole créé par les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes pour représenter la menace qui pèse sur l'humanité. Minuit représente la fin du monde. Ah, minuit représente la fin du monde. L'an dernier, l'heure avait été arrêtée à 23h57 et 30 secondes. Donc on en a parlé, bien sûr, lors d'une émission. Soit deux minutes 30 allégoriques avant qu'une catastrophe planétaire n'éteigne notre civilisation. Donc avant qu'une catastrophe planétaire n'éteigne notre civilisation. La nouvelle heure de notre extension vient d'être communiquée. L'horloge a été avancée de 30 secondes. Voilà, donc, ça veut tout dire, mes amis. Et l'humanité file un mauvais coton selon les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes. Ce magazine tenu par des physiciens de l'Université de Chicago est à l'origine de l'horloge de l'apocalypse qui symbolise le danger pesant sur la planète. Minuit représente la fin du monde. Et plus l'heure s'en approche, plus les scientifiques considèrent que nous frôlons la catastrophe mondiale. Donc on va descendre un peu. Et voilà, l'an dernier, l'horloge avait été avancée de 30 secondes à 2 minutes et 30 secondes avant minuit. Les scientifiques américains, dont 15 prix Nobel, avaient alors justifié leur inquiétude en raison de la forte montée du nationalisme dans le monde, des déclarations du président Donald Trump sur les armes nucléaires, du réchauffement climatique, de la détérioration de la sécurité mondiale dans un contexte de technologies de plus en plus sophistiquées, ainsi que l'ignorance grandissante de l'expertise scientifique. Voilà. Donc Dieu peut passer par les inconvertis, les athées, les gens de ce monde, pour nous avertir. N'est-ce pas ce Dieu qui a utilisé une anesse, un animal, pour arrêter la folie d'un prophète ? Bien évidemment, il peut se servir des ânes, il peut se servir des animaux, des hommes, pour nous interpeller. D'ailleurs, il a utilisé un coq pour faire comprendre à Pierre qu'il était l'heure pour lui de se repentir. Dieu est un Dieu de temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Et nous sommes dans un temps, mes amis, à l'horloge de Dieu. Il est presque minuit. Je dirais même qu'il est plus que minuit déjà parce que le Seigneur est en train de nous confirmer cela. Donc à son horloge, il est plus que minuit. Et les gens du monde nous disent qu'ils sont de plus en plus confiants que la terre peut, à tout moment, exploser, qu'il peut y avoir un conflit planétaire parce que de plus en plus des dirigeants sont complètement dingues. Des dictatures de plus en plus sont encouragées à le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la Syrie qui est complètement détruite à près de 80%. Et il y a la RDC Congo avec cette dictature qui a tué plus de 12 millions de morts et qui continue à tuer encore à l'heure actuelle. Et plein d'autres pays qui connaissent des guerres, des troubles au Soudan, du Sud, tout ça. L'Amérique latine et des troubles, tout ça. Aux Etats-Unis, chaque jour, pratiquement, il y a des meurtres. Il y a des meurtres, tout ça. Il y a des tuéries en masse et il y a de plus en plus de conflits. La terre est sur une poudrière. La terre est en ébullition. Les hommes deviennent de plus en plus fous. De plus en plus, des enfants sont kidnappés. Des jeunes femmes sont violées. De plus en plus, la terre va mal. Regardez les inondations que connaît la France. Vous avez vu ? Il n'y a pas que la France. Il y a plusieurs pays, même au Congo, il y a eu plusieurs inondations, des éboulements de terrain, des écoulements de... Il y a eu beaucoup de morts. Donc, on voit bien que la terre va mal. La terre vomit ses habitants. On le voit. On le voit. Donc, je ne sais pas si on a d'autres images qu'on peut nous balancer. C'est juste pour vous montrer que la coupe du péché des nations est en train de déborder. Donc, Dieu va rapidement, mes amis, plus qu'on ne le pense, intervenir. C'est pour cela que nous devons nous préparer, préparer nos familles, nos femmes, vos femmes, vos enfants, vos parents. Regardez les inondations. Donc là, c'est partout. Je ne sais pas dans quel pays ici. Là, c'est Houston, aux États-Unis. Donc, regardez bien. Et on voit bien que le climat, devient fou. Donc, tout est déréglé. Comme Esaïe 28, Esaïe le dit, la terre tremble, la terre est secouée dans tout le sens. Et voilà, donc la terre tremble. Et on le voit. On va nous trouver ce passage à Esaïe. Pendant qu'on balance les images là. Là, nous sommes en France. C'est ça. Donc, regardez les inondations en France. Donc, on sent que même la terre ne veut plus absorber toute cette flotte. Donc, la terre est remplie de quelque chose. La terre vomit. Vomis, c'est eau. Eh bien, c'est des foyers qui sont sans électricité. Regardez-moi Paris ici. Regardez vous-même. D'ailleurs, la Seine a tellement débordé que même les promenades, certaines promenades sont inondées. c'est terrible. Donc, on sent que c'est un phénomène mondial. On va voir les éboulements au Congo RDC aussi, les inondations. Et donc, c'est terrible. C'est terrible. Et voilà. Il arrivera que celui qui fuit au bruit de la peur tombera dans la fosse. Il arrivera que celui qui fuit au bruit de la peur tombera dans la fosse. Et celui qui remonte au milieu de la fosse sera pris dans le piège car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre tremblent. Regardez le verset 19. La terre est déchirée par des déchirements, des renversements, la brise, des secousses, les branles. La terre chancelle. Elle chancelle comme un homme ivre. Elle est transportée comme une cabane. Sa transgression pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Vous voyez ? C'est terrible. Et là, on voit que la terre est déchirée comme Esaïe le dit par des déchirements. C'est terrible ce qu'il nous dit ici le prophète. Par des renversements. Elle chancelle comme un homme ivre. C'est exactement ce qui se passe. La terre chancelle au point où il y a des tsunamis. Il y a des... Il y a des... Il y a le changement climatique. Il y a des problèmes de toutes sortes parce que la terre ne supporte plus le péché des hommes. Regardez ce tremblement de terre. Et c'est terrible. Et regardez ce bâtiment, ces grands bâtiments qui tombent comme un château de cartes. Tac, tac, tac. Ça s'écroule facilement. C'est terrible. Mes amis, vous ne voyez pas toutes ces choses-là. Le Seigneur est à la porte. Le Maître est à la porte. Voilà. Regardez-moi toute cette boue. Ce débordement des eaux. Et la terre est en train de secouer de fond en comble au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà. Et nous, chrétiens, que devrions-nous faire ? Rester encore enfermé dans notre bâtiment à l'église, nous contentons d'une vie chrétienne morose, monotone, tout ça, et religieuse, et calquée sur le monde, tout ça. Non, non. Chacun doit véritablement développer sa relation avec le Maître parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous avons notre citoyenneté céleste, bien sûr, avec nous. Et nous devons nous préparer pour des temps difficiles encore. Voilà. Des temps de déchirement, des temps de souffrance, des temps de pleurs. Et donc, les images continuent à tourner. Donc, vous voyez, toute cette boue. On ne voit pratiquement plus la route ici. Voilà. Donc, la terre tremble, la terre est déchirée, la terre est secouée. Voilà, mes amis. Et là, on voit que la coupe est pleine, justement, l'accomplissement des temps et nous y sommes. Voilà. L'accomplissement des temps, c'est littéralement la coupe déborde. Voilà. Plus personne ne comprend rien. Regardez-moi ce, mes amis, cette cavité-là, carrément, la terre qui s'ouvre, tout ça, qui s'écarte, qui se déchire. Et voilà. Donc, la terre vomit ses habitants. Voilà. La terre nous vomit. Romain 8 nous dit que la terre, la création souffre les douleurs de l'enfantement. La terre a été soumise à la vanité à cause d'Adam. Voilà. À cause d'Adam. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Et il y a sur problème et surtout les problèmes climatiques. il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui ont perdu leurs biens, leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs biens, leurs maisons à cause des eaux, à cause de tremblements de terre, à cause de problèmes climatiques. Voilà. Et regardez-moi tout ça. Vous avez carrément un bateau sur une maison. Donc, c'est un tsunami qui est passé par là. Et c'est terrible, mes amis, terribles de voir à quel point ce que l'homme construit peut être détruit en un clin d'œil. Ne mettons pas notre confiance dans le matériel, dans toutes les choses que les hommes construisent. Ne prêchons pas un évangile qui va amener les gens à aimer plus les choses de ce monde que le ciel. Et prêchons aux gens le monde inébranlable à venir, le royaume inébranlable à venir, le royaume céleste. C'est le royaume que le Seigneur nous a promis, mes amis. Donc, quand on voit toutes ces images sur le plan climatique, on comprend véritablement que la coupe déborde. C'est l'accomplissement des temps. Et Dieu ne peut qu'intervenir. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez le climat qui se détériore. De l'autre, vous avez l'homme qui se détériore également. Et l'homme qui est l'être humain qui est complètement détérié, qui s'est complètement paganisé, qui s'est complètement, mes amis, détérioré, abîmé, détruit. Et cet être humain détruit son environnement par sa cupidité, par sa soif, son avidité. Vous voyez ? Il détruit le monde, il détruit ce jardin que Dieu nous a donné. Voilà, malheureusement. Eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire à votre avis ? Dieu ne peut qu'intervenir. C'est pour cela que le message est celui de la repentance, celui du retour à Dieu, celui du retour de la conversion, celui de la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu. Et nous ne voulons pas prêcher aux gens en leur disant aller dans les églises, chercher les églises. Non ! Quand j'entends, je vois des frères qui courent ici, pour aller chercher de l'eau, pour chercher les démoins vecs, pour chercher les bracelets, pour prier, brasser la foi, je me dis, mais ils cherchent quoi ? Vous cherchez quoi ? Vous voulez quoi ? Et quand on les reprend, ils ne sont pas d'accord. Voilà, c'est le monde à l'envers. Nous sommes dans un temps où il y a tellement de la confusion que les gens cherchent des docteurs qui répondent à leurs besoins, pour satisfaire leurs propres désirs, leur soif du ministère pour certains, leur soif du sexe pour d'autres, leur soif de l'argent. Et alors que le message est simple, le Seigneur dit, je suis allé vous préparer une place, et cette place est déjà préparée, et il faudrait dire aux gens de ce monde, la terre est en feu, il y a un incendie qui est là, le péché, la destruction éternelle, eh bien, Dieu nous prépare, nous présente un autre monde, meilleur. Vous savez, c'est comme, l'image que j'ai, c'est comme des hommes qui sont sur une planète, des êtres humains, et que la planète en question est en danger, et qu'il va falloir maintenant l'évacuer pour trouver, donc aller sur une autre planète. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le passé, quand il y a des films comme ça qu'on a dû regarder, ou des films comme ça qui sont là, des films où on parle de, n'est-ce pas, de quitter un monde pour aller vers un autre monde. et bien nous sommes sur une planète qui est malade à cause de, à cause de l'être humain, à cause de sa cupidité, de son côté animal, de son animalité, de sa méchanceté, des gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas quitter le pouvoir pour laisser d'autres travailler, qui amassent, qui amassent, qui amassent des milliards, mais ils ne vont même pas un homme qui amasse des milliards, mais c'est pour aller où avec ? À la tombe ? Voilà notre monde, l'égoïsme, la cupidité, des gens qui prennent les femmes d'autrui, les maris d'autrui, des gens qui se disent chrétiens, qui vont de maison à maison pour casser d'autres frères, pour critiquer d'autres frères. Nous sommes dans un temps où les hommes animaux, les femmes animales sont dans les assemblées, dans le monde, partout. Comme Paul le disait, les hommes seront, à la fin du temps, il y aura des temps difficiles et les hommes seront égoïstes, tout ça là, où ils idolâtrent d'eux-mêmes amis de l'argent, tout ça et on y est, on y est, on y est. Alors c'est quoi le message ? Ben, revenons au Seigneur, préparons-nous pour le retour du Machia, il revient nous chercher, il revient nous prendre mes amis, la persécution sera de plus en plus intense contre les vrais chrétiens. Ceux et celles qui décident de vivre selon la vérité, bien évidemment seront persécutés, vivront comme des hommes et des femmes seuls. Mais ne soyez pas inquiets, ne craignez pas, Dieu nous prépare à traverser des temps difficiles, il faudrait s'armer de courage, de vie de prière, de jeûne, de méditation quotidienne de la parole pour pouvoir traverser ces temps difficiles. Et je crois en même temps que, mes amis, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. et je ne sais pas s'il y a d'autres images ou pas, en tout cas, nous devons nous préparer pour le retour du Machia. La coupe de la colère de Dieu est là. Et nous sommes dans, on va voir Esaïe chapitre 2, Esaïe chapitre 2, on va lire vers la fin, et voilà, on regarde ce que la parole nous dit au verset 20. « En ce jour-là, les êtres humains jetteront au top et aux chauves-souris leurs faux dieux d'argent et leurs faux dieux d'or qu'ils étaient faits pour se prostèner devant eux et ils entreront dans les fentes de rochers et dans les creux de rochers à cause de la frayeur de Yahweh et à cause de sa gloire magnifique quand il se levera pour faire trembler la terre. » Waouh ! Retirez-vous de l'être humain dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car quel cas mérite-t-il qu'on en fasse ? Waouh ! Mes amis, il est l'heure de se préparer, l'heure de revenir au maître. Que le Seigneur nous garde, préparez vos enfants. Si vous êtes seuls, préparez-vous. Annoncez à votre entourage, à vos proches, dites-leur qu'il y a un royaume inébranlable, un royaume bâti par le maître. Ce royaume-là vient bientôt sur terre. Il sera instauré sur terre, établi sur terre, il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura la joie, il y aura la miséricorde, pendant l'éternité. Et mille ans après ce royaume, nous serons dans la Nouvelle-Jérusalem pour l'éternité, avec le maître. Les hommes sont devenus fous. On va nous montrer un peu les armes, quelques armes nucléaires, donc de la Corée du Nord, par exemple, les États-Unis, la Russie. On va finir avec ces images-là. Vous allez vous rendre compte, effectivement, que les hommes sont devenus fous. Par exemple, ici, nous avons une arme terrible, une arme de destruction massive. et je crois que c'est une arme russe. Donc, c'est Satan 2. C'est comme ça qu'ils ont surnommé cette arme, avec une tête nucléaire. Donc, juste avec ce missile-là, avec un seul missile comme celui-ci, envoyé en France, c'est toute la France qui est détruite. Toute la France qui est détruite. Vous vous rendez compte, mes amis ? Comment voulez-vous que Dieu n'intervienne pas ? Il ne peut qu'intervenir parce que les hommes sont devenus... Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Voilà. Vous voyez ? Regardez-moi toutes ces images-là. Et avec juste... Ça, c'est toujours la Russie. Voilà. Donc, ça, c'est Satan 2. Ou Satan 2. Donc, imaginez un seul missile comme ça, lâché sur la France, c'est toute la France qui est détruite. Un seul lâché en Allemagne, c'est toute l'Allemagne qui est détruite. Voilà. Donc, il y a plusieurs pays qui possèdent des armes nucléaires comme ça, là. Mais pas forcément comme Satan 2, là, qu'on voit ici. Mais en tout cas, d'autres armes aussi puissantes, voire même plus. Donc, vous voyez bien que nous sommes vraiment à la fin. Là, c'est la Corée du Nord. Donc, il y a vraiment une escalade de violence verbale à laquelle on assiste actuellement de plus en plus de part et d'autre. Donc, ça va péter. Et les Écritures nous disent clairement qu'il y aura une Troisième Guerre mondiale. Et cette Guerre mondiale, mes amis, va s'éteindre sur toutes les nations. Donc, regardez-moi cette barbarie, ces hommes qui sont exécutés comme ça. Et l'animalité de l'homme. Donc, d'ailleurs, le livre sur l'animalité de l'homme sortira, si tout va bien, avant le 15 mars, si tout va bien. Et là, on parle de toutes ces choses. Donc, vous allez voir à quel point, dans ce livre, à quel point l'homme est devenu, l'être humain est devenu pire qu'avant. Et tout ça à cause de la cupidité. Les riches veulent devenir plus riches. Et ceux qui possèdent veulent encore plus posséder. Et alors, l'état des Églises, on n'en parle même pas. Donc ça, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, mes amis, on se pose la question à quel Dieu serve-t-il véritablement. Parce que c'est cupidité, c'est argent, c'est plein de choses. Alors que le Seigneur revient. Les scientifiques, Dieu se serve même. Les scientifiques, les gens du monde, pour nous alerter. Eh bien, qu'est-ce que les chrétiens font ? Beaucoup de chrétiens, ils sont encore attachés à leur bâtiment d'Église, ils sont encore attachés à leur délimination. Ils vont se préparer pour le retour du Seigneur. Nous avons affaire à l'éternité, mes amis. On ne doit pas jouer avec son éternité. Donc, prenons-nous au sérieux, prenons les choses au sérieux, prenons le Seigneur au sérieux. Dieu ne ment pas. Donc là, vous avez les armes iraniennes. Donc, il y a l'Iran. Et vous avez la Corée du Nord. Dans une vision, pendant que je dormais, le Seigneur m'a dit clairement que l'Iran possédait déjà l'arme nucléaire. Et ça, mes amis, c'est terrible. Donc, l'Israël, par exemple, est une puissance nucléaire. Il y a l'Iran, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a la Chine, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, il y a... comment dire... les Etats-Unis, bien évidemment. Et donc, vous voyez bien que là, si ça dégénère, et ça va dégénérer, selon les Écritures, parce qu'on parle de l'Armageddon, où allez-vous vous cacher ? Donc, vous voyez que Dieu ne peut qu'intervenir pour ne pas que justement la Terre soit détruite. Voilà. Alors, préparons-nous pour le retour du Maître. Que Dieu vous garde, mes amis. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501